bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur call of dragons les amis aujourd'hui on va parler tips avec les dix meilleures astuces pour bien débuter dans call of dragons des erreurs que moi même j'ai fait et qu'aujourd'hui j'éviterai mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous y retrouver toutes les infos tous les guides et bien plus encore les amis pour venir partager les amis donc on parle d'astuces on parle de tips comment bien débuter n'hésitez pas en commentaire à mettre vous vos astuces ou les erreurs que vous avez pu faire dès le lancement du jeu et qu'aujourd'hui vous ne referiez plus si vous commenciez un nouveau compte vous n'avez pas fait d'ailleurs sur vos comptes secondaires on va commencer avec la plus importante des décisions comprend très rapidement dans le jeu qui est le choix de la faction vous le voyez moi j'ai pris les humains comme un bon bourrin quand je ne sais pas dans les jeux je prends toujours la faction la plus traditionnelle la ligue de l'ordre alors vous avez les choix avec les la garde source ou wildberg évidemment donc la ligue de l'ordre chaque classe a une spécificité chaque faction plutôt à une spécificité la ligue de l'ordre avec le mage va vraiment avoir un avantage va le dire on dit que c'est le meilleur des commandants pour commencer en épique oui c'est le meilleur mais pour le pvp si je devais donner un conseil pour le début du jeu après vous changerez de faction c'est pas bien grave c'est de prendre les garde source car ils ont plusieurs avantages intéressants déjà ils ont la vitesse de marche de la légion plus 5% ça semble rien mais c'est pas mal du tout est très intéressant pour farmer rapidement si on doit enchaîner les spots de farm ces 5% là sont utiles ensuite ils ont une vitesse de production d'élixir de 5% aussi c'est non négligeable au début du jeu c'est pour ça que je vous conseille de partir dessus et pour finir guawin avec son pacification son art pacification va être la plus à même de d'être la plus performante en termes de pve c'est bien pour ça que je vous conseille de prendre cette faction dès le début un les elfes quelque part plutôt que les autres mais je dis bien au tout début du jeu un sauf évidemment si vous êtes un middle wise spender vous en moquez vous allez bourrine et passer très vite mais sinon si vous êtes un low spender ou un free player vraiment prendre les elfes vous donnera un avantage au début du jeu ensuite une fois que vous avez pris votre faction et vous avez débloqué donc un guawin vous allez la voir dès le début il y a quelques petites astuces avant cela il va falloir choisir un serveur évidemment je vous conseille de choisir un serveur qui a moins d'un jour puisque c'est ce qui va être le plus performant vous aurez le moins de retard donc prenez un serveur qui n'est pas vieux du tout sinon vous allez avoir des problèmes dès le départ pour vous développer la première chose à faire est d'immédiatement si vous en avez la possibilité de rejoindre une alliance plus votre alliance est balèze mieux c'est pourquoi pour plusieurs raisons déjà au niveau des territoires plus votre alliance est étendue plus vous aurez des ressources gratuites vraiment de manière importante voyez là je ne fais rien je récupère pratiquement un million d'or un million de bois 400 mille de pierres et presque 200 mille de mana c'est très utile hop je les prends c'est cadeau c'est gratuit ensuite au niveau de la construction bien évidemment vous allez avoir un très gros avantage vous allez recevoir pas mal d'aide ce qui va vous permettre d'accélérer vos constructions et pour finir et la partie la moins négligeable les cadeaux les coffres de bénédiction et les coffres communs et ra plus vous serez dans une alliance de taille importante avec des spender plus vous aurez des cadeaux et donc des ressources quotidiennement sans parler même des behemoths que vous devrez faire forcément en groupe vous ne pourrez pas les faire tout seul ce qui vous permettra de récupérer des récompenses de l'honneur et plein de choses bien utiles notamment des clés pour ouvrir les coffres etc etc donc foncez après avoir choisi votre classe votre faction plutôt et votre serveur pour rentrer dans une alliance d'abord dans une petite s'il n'accepte pas les débutants puis tout de suite dès que vous le pouvez sur une alliance de plus en plus grosse avant de rejoindre la plus grosse alliance si possible l'une des plus grosses alliances du serveur et si jamais vous êtes trop petit pour rejoindre une grosse alliance aller si possible dans l'alliance de ferme de farm d'une très grosse alliance puisque il y a des spender qui claquent aussi beaucoup sur leur phare ensuite la deuxième chose à faire et ça je voulais déjà dire débloquer la seconde file de construction comme vous le voyez moi j'ai bien les deux fils de construction ça va vraiment être un très gros avantage d'avoir deux fils de construction il y a deux moyens de la débloquer soit vous allez claquer 500 gemmes 5000 gemmes pardon et pas 500 gemmes donc vous claquer vos 5000 gemmes et vous pouvez la débloquer de manière performante ou sinon vous pouvez claquer vos 4 dollars 99 4 euros 99 je vous conseille d'ailleurs de faire vos achats sur pc ça sera bien moins cher que sur android et sur iphone et là avec cette seconde file débloquée vous serez vraiment tranquille vous aurez vraiment un train d'avance sur tous les autres joueurs qui n'ont qu'une file c'est très rentable cette seconde file c'est pour ça que je vous la conseille une fois que vous avez vos deux fils votre faction votre serveur vous êtes dans une bonne alliance vous êtes très bien là et vous allez pouvoir à présent dérouler au niveau de la construction alors ça paraît vraiment mécanique comme système mais tous les jeux de ce genre à tous les jeux de stratégie en temps réel fonctionne de la même manière il va falloir aller dans vos constructions ensuite et construire de manière très très logique et faire des recherches de manière très logique la première chose à faire va être de construire un le bâtiment d'alliance 1 l'alliance center et le bâtiment de ross de recherche alors c'est simple un centre c'est pour recevoir des aides le bâtiment de recherche va être pour améliorer votre efficacité tant pour la récolte que pour le pve en priorité le pvp au début du jeu n'est pas du tout une priorité en tant que free player ou le spender vos recherches doivent être vraiment méthodique vous devez aller en priorité allez on retourne tout au début de l'arbre vous devez vous focaliser en priorité sur les trois premières lignes la prospection du fer évidemment vous n'avez pas le choix le traitement du de l'or et l'exploitation forestière il faut l'emmener au maximum vous le voyez ça vous permet d'avoir 10 % de plus en récolte de bois 10 % de plus en récolte de l'or puis ensuite vous allez au maximum sur extraction d'or 5 sur 5 encore 10 % de vitesse de récolte sur l'augmentation de la vitesse de construction architecture 15 % en vitesse de construction et technique d'abattage pour monter jusqu'à 10 % de vitesse de récolte de bois en plus avant d'avoir fini ces trois premières lignes complètement n'allez pas dans les technologies militaires ça va aller très vite en plus si vous avez bien les deux fils de recherche également ça va aller très très vite vous prenez pas la tête et après vous allez sur la file militaire et évidemment pareil les deux premières lignes sont celles à monter en priorité alors service militaire vous n'avez pas le choix pour commencer vitesse d'entraînement 10 % mais après vous montez infanterie 1 au maximum attaque des unités d'infanterie 10 % ça va être très utile en pve frappe rapide pareil pour la cavalerie pointe à serrer pareil pour les archers et pour finir sa voie arcanique attaque d'autique magique vraiment celle là c'est la base une fois que vous avez monté tout ça c'est déjà bien vous êtes déjà en bonne position pour continuer de monter le conseil que je peux vous donner si vous ne voulez pas tout de suite aller à la faille je pense qu'il vaut mieux se renforcer avant d'aller se suicider c'est d'améliorer votre capacité de farm tout simplement en augmentant votre amélioration de conteneurs niveau 1 capacité de charge de lésion car au départ vous n'aurez que trois troupes que vous pourrez lancer très rapidement vous allez être limité à trois troupes avant d'avoir la quatrième et la cinquième et quand vous êtes bloqué à trois troupes ce qui va compter c'est votre capacité à aller chercher des mines de niveau 5 c'est ce qu'il ya le plus les mines de niveau 5 et ça va être très dur avec très peu de troupes 1 de les remplir c'est pour ça qu'il faut améliorer votre capacité de charge de toutes vos légions vraiment très très important de ne pas faire cette erreur moi même j'ai fait l'erreur de ne pas le monter assez rapidement et je ne fermais pas les mines en entier j'ai été bien embêté les amis ensuite focalisez vous vraiment aussi sur le farm et la production de fer la production de mana sont des choses très importantes aussi sinon vous allez être vite limité en ressources regardez un exemple vous le savez il faut rusher niveau 21 de la salle de l'ordre pour débloquer les cinq fils les cinq fils mais regardez moi si je veux passer niveau 24 à présent combien ça me coûte ça me coûte 48 millions d'or 48 millions de bois 25,5 millions de pierres et 3,4 millions de mana autant vous dire ça me coûte une blinde il faut vraiment que je sois au max du max du max pour ne pas vous perdre de temps en farming et après justement pouvoir aller sur du pve et mais me m'avoir plus d'items voilà je vais le trouver avoir plus d'items ensuite en pve il ya des choses à faire il faut tous les jours utiliser vos dark key vos clés sombres puisque elles vont vous permettre d'avoir des bonus intéressants donc utiliser tous les jours tant vos points d'action claquer bien tous ces points d'action sur tout l'environnement de pve alors chasser monté au fur et à mesure sur les créatures de d'année sur les darkling tout le temps mais n'oubliez pas de bien claquer vos clés sombres sinon vous allez en avoir qu'ils vont être perdus tout simplement et ça serait vraiment stupide car les bonus dès le départ du jeu sont tous à prendre en considération ne pas oublier d'attaquer autant des darkling que des créatures sombres les deux sont importantes les deux vous permettent de faire de l'xp et les deux vont vous permettre de bien monter n'oubliez pas également de faire des ralliements de rejoindre tous les ralliements ça va vous rapporter des bonus non négligeable pour l'attaque des darkling vous pouvez au début du jeu utiliser plutôt les commandants à distance je vous le disais ainsi vous avez pris les humains contre mon conseil vous avez va le dire il attaque de très loin sa portée vraiment très impressionnante sinon guanwin qui encore une fois op en pve pour commencer le jeu et la meilleure sera très très bien et vous permettra vraiment d'avancer de manière efficace il ya un autre une autre point à ne pas oublier puisque on a trop tendance à le faire c'est au niveau de la piste du dragon au départ vous allez galérer à monter vos commandants à un niveau suffisamment haut mais si vous avancez bien dans la piste du dragon vous allez pouvoir regardez moi c'est toujours pas fini la piste du dragon vous allez pouvoir au niveau du pilier récupérer très régulièrement des livres d'xp très utile des points de drague verts minéraux spéciaux enfin des points de drague verts non des minéraux des minerais spéciaux que l'on trouve dispersés près des antres des monstres très utile et du prestige et à quoi ça va vous servir tout ça déjà à monter vos commandants au niveau maximum très utile si vous voulez qu'ils aient meilleure charge et surtout augmenter au niveau du tableau d'affichage d'aller dépenser justement vos points de prestige et augmenter plein de stats ultra utile notamment et on en revient toujours à ça l'extension de conteneur capacité de légion plus 15% pour extension de conteneur de 1 quand il est à fond puis capacité de charge de légion de 30% quand conteneur 2 est à fond vous le voyez moi j'ai vraiment alors j'ai migré plusieurs fois deux zones c'est pour ça que j'ai dû recommencer à zéro mon prestige c'est pour ça que je suis pas très haut malgré mon temps de jeu mais maintenant que j'ai tout remonté au niveau des extensions de conteneurs je suis un peu plus détente quand je sors cinq troupes même sur des mines de niveau 5 ou 6 j'arrive à vider la mine et ça crée vraiment ça fait vraiment une très grosse différence donc dépenser judicieusement vos points de prestige et investissez les sur les extensions de conteneurs c'est vraiment un conseil ultra utile que je peux vous donner un autre conseil encore une fois et de dépenser vos gemmes non pas pour des achats de matériaux d'équipement ou quoi que ce soit au départ du jeu mais pour atteindre le vip de niveau 8 alors pourquoi le vip niveau 8 car le vip de niveau 8 va vous débloquer la seconde file de recherche de manière définitive vraiment ultra utile ça va vous permettre d'aller beaucoup beaucoup plus vite si vous suivez les amis tous ces conseils vous devriez normalement pouvoir bien monter n'oubliez pas ne négligez pas les quêtes quotidiennes elles sont ultra utiles les quêtes quotidiennes donc n'oubliez pas d'aller les faire ça donne toujours des récompenses très utiles de quoi farmer de quoi accélérer franchement certains les négligent mais aller au fond de toutes les quittes quotidiennes et n'oubliez pas si vous avez le temps ou la capacité de le faire de faire un compte de farm ça vous sera encore une fois extrêmement utile ou d'être dans une alliance très généreuse qui pourra vous aider si ils ont un niveau suffisamment élevé pour passer à votre salle de l'ordre niveau 21 22 23 24 et puis 25 qui coûte énormément de ressources vu déjà ce que coûte le niveau 24 voilà écoutez les amis c'est tout pour les meilleures astuces pour bien débuter dans call of dragons j'espère que cette vidéo vous aura plu vous sera utile si vous même vous avez des astuces n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour les partager avec la communauté si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur call of dragons je vous souhaite un bon jeu à tous